Bonjour, je m'appelle Vincent Bulot, j'ai deux casquettes comme vous pouvez le voir, je suis à la fois le dirigeant de la société EBDS qui est distributeur dans le domaine des technologies sans fil et dans les antennes et puis je suis également en charge du business développement pour la société Atim qu'on a cité tout à l'heure et aujourd'hui c'est ma casquette Atim que je présente. Atim pour parler rapidement de l'entreprise, c'est une société qui a maintenant 10 ou 20 ans avec une équipe à peu près similaire de la taille de celle de Alpwise, c'est-à-dire 12 personnes essentiellement de l'ingénierie. La société est entièrement indépendante et tout est entièrement fabriqué en France, c'est quelque chose auquel on tient. L'entreprise aujourd'hui Atim, elle travaille sur trois domaines, elle fait à la fois des sous-ensembles électroniques, c'est-à-dire des modules qui vont permettre d'embarquer la technologie IoT et les technologies de communication sans fil dans des objets. Donc pour les concepteurs d'objets ou pour les gens qui sont fabricants de matériel qui se disent j'ai un bien intégré de l'IoT ou de la communication sans fil mais c'est pas mon métier, on leur donne la brique toute faite. On a également des solutions, des produits prêts à l'emploi plutôt dans le domaine industriel, donc des équipements qui sont prêts à être utilisés. Et puis on fait également pas mal de développements sur mesure, ça représente un bon tiers de notre activité, des développements sur mesure, sur des cahiers des charges et sur des mesures en cliquant. Sur la partie IoT, d'une manière générale, on a démarré très très tôt, c'est-à-dire que quand Sigfox a été créé 2010-2011, on a adoré l'idée. A l'époque c'était extrêmement novateur de dire, tiens les réseaux cellulaires c'est bien, Facebook est en train de tout manger, et pourquoi est-ce que pour de l'industrie où je dois ramener une poignée d'octets qui vient d'un compteur électrique ou des choses comme ça, je vais utiliser le même réseau que ce qu'ils utilisent pour faire du téléchargement et du Facebook. Et on a adoré l'idée et on s'est jeté dessus et on a démarré très vite. Et plutôt que de parler un peu des différentes technologies, Sigfox, Laura, parce qu'on les maîtrise toutes, c'est peut-être un peu prétentieux, mais enfin on les maîtrise quand même pas trop mal, je vais parler de deux cas clients, des cas réels, des cas de déploiement et des cas qui sont aujourd'hui utilisés sur le terrain. Ça m'a semblé plus parlant. Donc le premier cas, c'est une société française aussi, qui est depuis plus de quelques temps sous un pavillon américain ou anglais, je sais plus, que vous connaissez tous parce que cette société elle fabrique ces petites bornes là, et puis les autres que vous connaissez qui sont les bornes d'incendie. Alors c'est que les bornes d'incendie, elles ont, comme théarcharistique, c'est qu'elles sont sur des endroits où il n'y a pas de courant. Il y a de l'eau, c'est sûr, mais il n'y a pas de courant. Elles sont dans la rue et les bornes sont installées dans les municipalités, à la demande des municipalités, et elles en ont la gestion. Et simplement la gestion des bornes d'incendie, ça pose plein de problèmes. Ça pose déjà le problème d'accident. Bon, là, l'accident, la voiture, elle est restée dessus, mais des fois, quand c'est le samedi soir, en sortant de boîte, on ne laisse pas toujours sa voiture, on s'en va, et puis la borne est accidentée. On a trouvé aussi d'autres cas, donc l'installation pirate, donc aller prendre de l'eau, effectivement, quand l'eau est gratuite, c'est plus sympa que quand l'eau est payante. Voilà. Et puis, tout simplement, le vandalisme. C'est assez marrant. Sur cet article que vous voyez là, on explique qu'entre le 1er et 7 juillet de l'année dernière, si vous vous souvenez, il a fait extrêmement chaud, en région parisienne, il y a eu 30 millions d'euros d'eau qui s'est évaporée parce que c'était très d'eau d'ouvrir les vannes et puis de s'asperger quand on avait très chaud. Et qui paye, c'est les municipalités, et qui paye, c'est eux. Donc la société Bayard a dit, voilà, on aimerait rendre les bornes un peu plus intelligentes. Parce qu'aujourd'hui, on prend l'exemple du département du Var, qui est un endroit où ils connaissent bien les incendies, ils ont 6 personnes à temps plein qui se proviennent avec un camion et puis qui vont vérifier que les bornes sont opérationnelles. Parce qu'on est sur un objet critique. S'il y a le feu et qu'on n'a pas d'eau, on est quand même bien embêtés. Et donc, ils ont essayé toutes les solutions, des vidéosurveillants, ils ont mis des caméras dessus, ça coûte trop cher, ils ont mis des tournées, ils ont essayé toutes sortes de systèmes. Et là, en fait, leur cahier des charges, c'était ça, c'est de dire, j'ai besoin d'un produit qui va tenir 10 ans en énergie parce que j'ai pas envie de changer les piles tous les 6 mois, ça c'est pas possible. J'ai besoin d'un produit qui soit étanche parce que forcément quand j'ai lu de l'eau, ça va jaillir de partout, donc mon produit va pouvoir être complètement étanche. Faut pas d'entête visible, on est dans la rue, dès qu'il y a une entête qui dépasse, généralement ça survit à peu près 8 jours, après c'est cassé. Et puis détecter un maximum de choses. C'est-à-dire, est-ce que la borne est ouverte ? Est-ce que la borne est penchée ? Est-ce que je vais rentrer dedans ? Est-ce qu'on a ouvert ? Est-ce qu'on a sorti de l'eau ? Il y a une pièce de vidange qui est une pièce qui casse souvent, on ne savait pas, mais qui casse souvent sur le sud. Donc, est-ce que la vidange est fonctionnelle, l'EGL, et puis quel est le niveau de batterie ? Et donc, en fait, on a développé pour la société Bayard, complètement sur mesure, un petit produit, un équipement qu'on voit ici dans la tête, avec ici l'antenne et puis ici la partie électronique. Bayard, eux, ils ont redesigné complètement la tête pour la faire en plastique, parce qu'en fer, forcément la radio, ça passe beaucoup moins bien. Et ils ont... Mais ça ne se voit pas, si vous regardez les bornes, vous pouvez les toucher, on pense vraiment que c'est en métal, ça c'est bien fait. Et puis, derrière, on a intégré dans notre petit boîtier électronique tous ces éléments-là, et ça permet à ce moment-là de savoir exactement ce qui se passe dans une bande d'incendie. Typiquement, l'utilisateur, ça va être la municipalité, donc la municipalité va récupérer l'information. Donc, en l'occurrence, ça s'est daté au SIGFOX, parce que ça, c'est une installation qui s'est faite il y a trois ans. Et trois ans, l'aura one, enfin, la normalisation, l'aura pour les opérateurs n'était même pas encore une idée. Donc, on l'a fait en SIGFOX. Et là, l'idée, c'est voilà, la municipalité, elle peut visualiser ses bornes. Elle voit que ses bornes sont toujours actives. Et puis, si jamais il y a un événement qui se passe, la personne qui a gestion des bornes, elle reçoit l'information. Voilà. Si vous regardez aujourd'hui sur le site de Bayard, vous allez voir, c'est un peu leur produit de garde. Et la bande d'incendie connectée est expliquée. Aujourd'hui, on en a à peu près un millier, c'est un peu plus, parce que la présentation a maintenant quelques temps, et puis on en livre par cadence tous les mois. Mais aujourd'hui, typiquement, là, on a une application IoT qui est concrète, qui est réelle et qui est utilisée au quotidien par pas mal de monde. C'est un premier cas client. Je vais en faire un deuxième. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Cinq minutes. Cinq minutes. OK. On va faire vite. Donc là, c'est un cas qui est intéressant. C'est un cas local. C'est la compagnie de chauffage de Grenoble. Donc, comment ça marche, la compagnie de chauffage ? C'est simple. Il gère 164 km de réseau d'eau chaude dans la ville de Grenoble. OK. Et ces tuyaux d'eau chaude servent à chauffer un peu moins de 100 000 logements. Donc, ça, c'est des équipements qui sont un peu compliqués à gérer et il faut que ça soit fonctionnel. Le problème récurrent, c'est ça. C'est les suites. Là, à l'image du réseau, vous voyez, c'est un peu complexe quand même. Et quand ils ont des fuites quelque part, on le sait, mais on le sait souvent tard. C'est-à-dire qu'on va perdre de l'eau, on va perdre de la chaleur. C'est-à-dire qu'en bout ici, on va dire « je ne comprends pas, mon chauffage, il ne chauffe plus du tout ». Donc, on va s'en plaindre quand on a un froid depuis quatre jours, le temps que ça remonte, etc. Puis, on va commencer à rechercher. Et puis, on va mettre une bonne quinzaine de jours à trouver où est la fuite sur les équipes disponibles, etc. Et donc, c'est très tard. Donc, on va perdre de l'eau et surtout, on va perdre de l'énergie. Et comme ce sont quand même les postes de consommation les plus importants de la compagnie de chauffage, ce sont des postes qui sont intéressants à réduire. Là encore, toutes les technos avaient déjà été testées. Ça veut dire qu'ils avaient testé du GSM, du 3G, de la 2G, ça consomme moins bien de moins, la 2G, etc. Ils avaient essayé des fréquences un peu plus hautes des fréquences basses parce que le 169 a été libéré. Et puis, ça a quand même une meilleure propagation. Mais impossible, quoi. Impossible. La consommation électrique était trop importante. Et puis, il y a un autre souci, c'est qu'une plaque d'égout, c'est un énorme bouchon à toute onde radio. C'est 30 dB d'atténuation. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. D'accord ? Donc là, les contraintes, on va les retrouver. On veut un produit IP68, 10 ans. Et surtout, on voulait que l'installation soit extrêmement simple. Parce que la personne qui va installer le détecteur de fuite d'eau, on ne sait pas qui c'est. Et ce n'est pas forcément quelqu'un qu'on a formé à Internet des objets, etc. On veut que l'installation soit super simple. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conçu un boîtier. Un petit boîtier qui est entièrement étanche, entièrement résiné. C'est-à-dire qu'on peut le mettre sous l'eau, il fonctionne bien. Avec une idée absolument géniale de très très haute technologie. Il y a tout simplement deux électrodes. S'il y a de l'eau qui fait contact pendant plus de 10 minutes, c'est qu'il y a une fuite. C'est quand même le plus simple du plus simple. Et puis derrière, une petite entête pour remonter jusque sous la plaque d'égout. D'accord ? Et puis, de transmettre l'information. Comme sur les bornes d'incendie, je ne l'ai pas dit sur les bornes d'incendie, mais tous les jours, il y a une trame de vie. Pour dire, je suis opérationnel. Parce que c'est toujours comme le savoir. Ce sont des produits d'alarme. Donc ils vont se déclencher théoriquement quasiment jamais. Et quand ils se déclenchent, on va être sûr qu'ils se déclenchent. On va savoir au moins s'ils sont toujours vivants. Et puis derrière, la mise en route, en fait, elle est très simple. C'est un aimant. Le produit a son alimentation, etc. Sa pile, ainsi de suite. Et par un aimant, on va déclencher la mise en route de l'appareil. Quand l'appareil n'a plus de pile, on le jette. Voilà. Et donc l'idée, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va tout simplement installer le produit près des tuyaux, sous les plaques d'égout. Et si jamais on reçoit une trame en disant j'ai un contact depuis plus de 10 minutes, eh bien j'ai une fuite d'eau. Voilà. Donc ça, ce produit est déployé. Il y en a à peu près entre, je ne sais plus si c'est 300 et 500, je ne vais pas y avoir de conneries, mais c'est quelque chose comme ça. Dans la ville de Grenoble, vous détectez les fuites d'eau. C'est opérationnel, ça sert tous les jours. Il me reste quelques temps peut-être, oui, pour parler rapidement des solutions à team. Donc comme j'ai dit, on a une première partie de nos produits qui sont les modules à embarquer directement à l'intérieur des devices. On est technologie diagnostique. Donc nous, Sigfox, Laura, si demain il y en a une troisième, pourquoi pas. La bonne techno, c'est celle qui est en service aux clients pour un prix que peut accepter le client. Voilà. Ça, c'est une bonne technologie. Derrière, on a toutes sortes d'outils qui permettent d'intégrer extrêmement rapidement les technologies sous toutes sortes de formats d'interface. Et puis derrière, comme les produits doivent être exploités très vite, on a une plateforme. Que vous soyez sur un produit Laura, sur un produit Sigfox, vous pouvez avoir une exploitation quotidienne et instantanée de tous vos équipements. Recevoir tous les soirs un fichier CSV de vos équipements, etc. Dans le même genre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé les produits Sigfox sur exactement la même philosophie. Donc vous trouvez des capteurs de température, des capteurs tout-touriens, des produits un peu plus universaux, qui fonctionnent sur le même principe. Technologie diagnostique, où notre techno, c'est celle qui marche bien, qui rend le service. Et puis jusqu'à la plateforme, qui va vous donner typiquement, on a un capteur de température hygrométrique, on vient dans un bâtiment, qui va vous remonter via les réseaux, soit les réseaux type Laura One ou autre, l'information que vous recherchez. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada